Vous avez certainement entendu une vidéo inter, Torino, Torino Inter, qu'est-ce qui se passe ? On va le faire aussi ici, donc Ortex Elpan News, je sais, calmez-vous. Donc on va en parler aussi ici sur Torino Inter, ce qu'il y a eu hier soir, etc. Ne vous inquiétez pas, et on va en parler sur plein d'autres sujets, restez branchés. Blablabla ! Voilà, voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en power et en forme, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va tout de suite commencer par le sujet numéro 1 que vous tous vous attendiez certainement de ma part, c'est Torino Inter qui a eu hier soir. 3-0 pour l'Inter, bien sûr. L'Inter a gagné, je n'étais pas sûr vraiment que l'Inter allait gagner au début du match. Je disais même à mes amis, l'Inter va probablement faire égalité ou peut-être même perdre. Je ne vois pas que l'Inter pour l'instant a gagné, parce que je n'étais pas sûr. Surtout parce que je voyais sur Internet, enfin sur Facebook, etc., les autres dire « Ouais, ici l'Inter, elle a du mal, il y a beaucoup de joueurs qui manquent, on ne sait pas, ici et là, ça va être dur, ça va être difficile et tout ». Et donc, voilà, je me posais quand même la question, je me disais « Bon, je pense que ça va être très très dur, très difficile, comme tout le monde parle, ça va être très difficile ». Et bien, non, ce n'était pas le cas, ce n'était pas le cas, les gars. L'Inter a gagné 3-0, mais je ne peux pas vous dire plus que ça. Voilà, donc je suis désolé. C'est pour ça que je ne fais pas une vidéo absolument seulement sur le match de Torino contre Inter, parce que tout simplement, je n'ai pas regardé le match et je ne peux pas vous dire le truc, le match comme il était. Donc, je ne peux pas vous le dire. Donc, ça ne vaut pas la peine que je vous fasse une vidéo par rapport à ça, si je ne sais pas le match, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, je ne peux pas vous le nier. Donc, je ne peux pas vous inventer des trucs que je n'ai pas vus. Donc, voilà, sur ce, ouais, 3-0, je suis content. Je n'ai que vu quelques commentaires dire que l'Inter a bien joué. J'ai vu que Barrella s'est blessé, et ça, c'est très, très grave, parce qu'on a déjà au milieu de terrain, on est très, très limité. Sensi qui n'est pas là, Gaillardini qui n'est pas là, etc., etc. Donc, on est très limité. Maintenant encore, Barrella qui s'ajoute. Je ne sais pas combien de temps il va partir à Barrella, mais je pense que ça va être très longtemps, parce que c'était, comme j'ai bien compris, le genou. Et donc, ça va être très, très longtemps. Ça va être très difficile. Maintenant, maintenant, maintenant. Et je pense que ça, ça va, je pense, nous coûter... Ça va nous coûter quelques points. Je dis ça maintenant, peut-être que je vous dis des conneries. Mais je pense que ça va nous coûter quelques points. L'autre nouvelle, avant le début du match, c'était par rapport à la pluie. Ouais, il y a la pluie. Je ne sais pas s'il va y avoir le match à 20h45. Donc, ils n'étaient pas certainement sur ça. Et ça, c'est quand même un sujet, franchement, les gars. Ce n'est pas possible, quoi. Il y a seulement en Italie. Ça, c'est vraiment triste. Et la plupart aussi disaient la même chose sur Facebook. Il y a seulement en Italie ce genre de problème-là avec la pluie. Ce n'est pas possible. Dès qu'il y a une pluie comme ça, comme hier, à Torino, on risque même d'annuler un match de foot seulement à cause d'une pluie. Et on est en 2019. C'est quand même quelque chose à se poser des questions. Ce n'est pas possible que les terrains de foot en Italie ne soient pas aptes à, par exemple, supporter ce genre de pluie-là comme il y a eu hier à Torino. C'est quand même balèze, le truc. Voilà, donc, plus que ça sur l'Inter, je ne peux pas vous dire, les amis, désolé, je n'ai pas regardé les matchs. Mais pour ça, vous êtes là. Vous pouvez commenter en bas, bien sûr, et dire la vôtre par rapport aux matchs. Me dire peut-être à moi comment s'est passé le match, etc. Parce que j'ai travaillé, les gars. Je n'ai vraiment pas eu le temps de regarder le match. Donc, je n'ai pas envie, maintenant, de vous raconter des choses, des salades, machin chouette, quand je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'il y a Lukaku qui a marqué. Je sais qu'il y a Lautaro qui a marqué et Devraille qui a marqué. Et je suis content que Devraille a marqué parce que Devraille, en ce moment, est très en forme. Franchement, waouh. Il est même plus en forme que Skliniar, j'ai envie de dire. On va passer maintenant à un autre sujet. C'est sur Ortex Elpa News. L'Inter, on l'a parlé. Je suis content. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu le match, comment est-ce qu'il était, etc. Parce que je ne l'ai pas regardé, comme je vous ai dit. Maintenant, on va parler du sujet de Google. Google a sorti cette nouvelle console dématérialisée qui s'appelle Stadia. Et il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Et j'avais envie, tout simplement, de parler et peut-être de dire mon avis par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps. Donc, Google a sorti cette Stadia. Stadia qui est une console tout simplement dématérialisée. Que vous pouvez jouer chez vous à la maison avec une simple manette. sans avoir une console chez soi ou quoi que ce soit qu'elle existe déjà aujourd'hui. Comme l'Xbox ou comme, bien sûr, la PlayStation. Et eux, ils ont sorti donc la manette avec le Chromecast, bien sûr, pour pouvoir jouer à Stadia. Donc, Stadia est basé sur le streaming. Et j'ai vu aussi beaucoup de vidéos par rapport à ça. Parce que, franchement, ça m'intéressait. Parce que c'est quand même, pour moi, ça, c'est le futur des jeux vidéo. Mais je dois dire aussi qu'on est très, très loin encore de ça, que ça puisse fonctionner à 100%. Et je vous dis aussi pourquoi. Parce que la plupart, malheureusement, d'entre nous, en 2019, n'ont toujours pas la fibre. Ou ne peuvent pas encore avoir la fibre. Et ça, c'est très, très grave. Mais j'ai vu quand même des vidéos où il y a un certain, je crois que c'était un YouTuber ou un streamer, je ne sais plus, qui a testé la Stadia. Et qu'en fait, lui, il y avait une latence de ouf. Il appuyait sur le bouton et ça ne bougeait pas. Et il bougeait juste après. C'était de ouf, de ouf. Et ça, c'est justement la latence d'Internet. Si tu fais ça parce que tu as Internet de merde et tu t'achètes Stadia, c'est ta propre faute. Je suis désolé. C'est à toi-même de voir qu'est-ce que tu as chez toi à la maison. C'est clair que là, le lancement n'est pas top. Et je pense aussi que nous tous, on s'est attendu à qu'il ne fasse pas une console dématérialisée. Qu'en fait, tu dois t'acheter les jeux. Donc ça, je pense que c'est un énorme point faible qu'ils ont fait sur la Stadia. C'est tout simplement que les jeux, tu dois encore te les acheter. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, quand tu fais une console comme ça, je suis désolé. Mais ça va avec le système comme fait, justement, Xbox. Et je pense que là-dessus, ça va être très difficile de suivre ce pas que fait Xbox. C'est tout simplement avec le Game Pass, par exemple, de proposer des jeux à la Netflix. En gros, tu te prends des jeux, tu le joues, tu le renlèves. Tu te reprends un autre, tu le joues, tu le renlèves. Ah, tu veux rejouer un autre, tu le reprends, tu le rejoues. Donc, un Netflix des jeux vidéo, c'est seulement Xbox qu'il a. Et c'est très difficile de suivre là. Et je pense que Xbox, grâce à cette fonction-là, avec la next-gen qui va arriver, je pense qu'ils vont monter quand même le niveau de vente. Et peut-être les gens vont commencer à comprendre que la Xbox est une meilleure console que les autres. Mais bon, ça, c'est un discours à part. Je sais, c'est un discours un peu... Voilà. On va parler de la chaîne Ortex Elpa. Alors, vous avez vu, ces derniers temps, il y a eu des vidéos sur des jeux, comme Pokémon, comme Luigi Mansion, etc., etc. Et aussi, des vidéos réactions. Je suis un tout petit peu déçu parce que je ne comprends pas, toujours pas, pourquoi est-ce que les jeux vidéo ne fonctionnent pas ici sur la chaîne Ortex Elpa. Il va y avoir beaucoup plus de jeux, ne vous inquiétez pas, ici sur la chaîne Ortex Elpa. Enfin, ne vous inquiétez pas, même si vous ne le regardez pas, il y aura beaucoup plus de jeux. On va continuer sur Pokémon Crystal. On va continuer sur Golden Zen. Ça fait longtemps et j'ai envie de recontinuer par rapport à ça. Sur Twitch, on va parler aussi sur Twitch avant de terminer cette vidéo. Twitch aussi, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Je ne suis plus en direct assez souvent comme je l'étais avant. C'est parce qu'il n'y a personne avec moi, donc je suis tout seul, clair et net. Je suis tout seul, donc je n'ai pas envie de streamer tout seul. Il n'y a personne avec moi avec qui je peux discuter, c'est relou. Parce que je n'ai pas envie de parler tout seul. Tout simplement, ça me fait chier. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais discuter, avec qui je pourrais peut-être parler sur certains sujets, etc. Ce serait plus cool. Donc voilà, déjà ça. Et de deux, je n'ai pas la motivation de streamer en général. Donc j'ai streamé Pokémon il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait plaisir. Mais vous avez vu, une heure, une heure dix. Après, j'arrête parce que plus que ça, je n'ai pas envie vraiment. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Les amis, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. N'hésitez pas de nous suivre aussi sur Instagram, etc. Vous trouvez tous les liens dans la description. Donc sur ce, je vous dis tout simplement, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle. Peace.